Le Crédit Agricole, SFR Entreprises, EDF, Crète d'Or, la SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. La DIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la Région et le Département, présentent les nouveaux défis. Noël, jour J-25, bientôt l'heure des traditionnels repas de fête. Mais comment accompagner votre boudin noir, votre pâte écréole et vos ponches ? Eh bien Noël 2004 sera épicé, fruité, arrosé avec modération ou ne sera pas. Tout d'abord, on se met en appétit avec des petits toasts nappés des dernières trouvailles en matière de pâte à tartiner. Mais l'heure est aux ultimes vérifications. Alors là, je suis en train de prendre le pH des boîtes qui sont sorties en incubation, donc les boîtes de rougailles gratons. On a deux nouveaux produits en fait, le rougailles cacahuètes et le rougailles gratons, qui viennent enrichir un petit peu la gamme des rougailles, où il y avait déjà le rougailles crevettes actuellement. Donc ça fait une gamme de produits à tartiner en fait. Donc on a le rougailles gratons avec ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le graton, les tomates, etc. Rougailles gratons, rougailles crevettes et rougailles cacahuètes pour ne pas dire pistache. Avant sa sortie, chaque produit est rigoureusement testé. Alors c'est bon ou pas ? Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème particulier apparemment. La texture est bonne aussi. La couleur également. Et le goût est bon aussi. Reste un point fondamental à La Réunion, le piment. Le cachet, même l'authenticité d'un vrai rougaille. Et là, il faut forcément faire des compromis. Les locaux vont dire que ce n'est pas suffisamment pimenté. Mais bon, libre à eux ensuite de rajouter le piment comme ils le veulent. On reste dans le rouge, mais cette fois, il ne s'agit plus de piment, mais de goyavier. Nous sommes dans l'atelier des Laolam, où ici aussi tout le monde s'active, car on prépare un nectar des plus veloutés. Là, on a réduit le goyavier. Donc on le vide dans la grande bassine. Voilà, c'est de la pulpe de goyavier, débarrassée des graines, de la peau, etc. On a rajouté déjà de l'eau dedans. On ne dirait pas combien. Voilà, donc là, si vous voulez, on a rajouté quelques gouttes de produit dans le réfractomètre pour regarder la quantité de fruits dans l'eau. Là, c'est parfait. Là, c'est juste le réglage qu'il faut. Alors, je vérifie. OK, on y est. Voilà. Ensuite, on va rajouter du sucre. C'est un sac de sucre blanc. Donc on met toujours du sucre blanc pour avoir une belle couleur en produit fini. Il faut savoir que c'est toujours du sucre de canne, de la réunion. Et pourquoi pas du sucre roux ? Le sucre roux, ça brunit le produit. Ça donne un aspect un petit peu marron sur le produit. Pour les grands gourmands, tout mélange est conseillé. Mixer, remuer, mélanger à volonté. Goyavier manque passion pour des cocktails détonnants. Chose à ne pas oublier, à Noël, bien souvent, les gens sont pressés. Ce groupe d'agroalimentaires garde à l'esprit cette vérité générale, ce qui l'a mené à l'élaboration d'un produit censé révolutionner les cuisines, le rougail d'acatine, en tube, comme le ketchup, sauf qu'il s'agit tout de même de d'acatine. Tous les réunionnais savent comment on prépare un rougail d'acatine à la cuisine. Il faut un certain nombre d'ingrédients traditionnels, mais on les apprend toujours sous la main. Or, aujourd'hui, de plus en plus, avec la vie active des uns et des autres, on aime bien avoir un produit préparé, prêt à l'emploi. Alors, nous, nous sommes attelés à préparer un rougail d'acatine très proche d'une recette traditionnelle. Autre fait traditionnel, le rhum. Dernier né d'une distillerie locale, le rhum mixo. Ixo pour extra old, en créole, un vieux rhum. Et un nouveau-né qui donc, à 10 ans d'âge, n'a rien d'un nourrisson. Après tout, c'est peut-être ça aussi le miracle de Noël. Dans ce rhum mixo, il y a plusieurs lots, un pourcentage bien défini. Chaque lot apporte un caractère qu'on recherche. Donc, il va sortir en bouteille aux alentours de 45 degrés. Là, on a un rhum qui est prêt à être en vieillissement. On a un rhum qui a 8 ans. On a un rhum qui a 1,5. On a un rhum qui a 7 ans. Et on a notre Ixo qui est un rhum d'assemblage qui a une moyenne d'environ 10 ans. Moi, en fin d'année, je le verrais bien avec un pâté créole en digestif ou en apéritif. Je veux dire, ça irait bien avec notre fameux pâté créole. Il y avait du jus de goyavier et du rhum. Et il y aura de la bière. Une bière qui, au fil des années, s'avère elle aussi de plus en plus folklorique. Et oui, pour Noël 2004, les brasseurs ont opté pour un fruit traditionnel. Et tendance, le litchi. Le fruit roi de Noël, c'est-à-dire le litchi, voilà, sous forme de pulpe. Donc c'est le fruit. On a enlevé tout simplement l'écorce, le noyau. On l'a pressé. On l'a congelé pour pouvoir le conserver. Sinon, vous avez du citron. Vous avez des fruits de la passion. Vous avez de l'ananas. Mais derrière, il y a la mangue. Donc voilà, au niveau des fruits, quand on va mélanger ces différents composants, ça va être un petit peu le Big Bang. C'est le début. Mais c'est chaotique. C'est-à-dire, il y a des arômes qui vont prendre le dessus sur les autres et les masquer. Donc, il faut civiliser ce petit monde-là. Il faut faire cohabiter les différents plantes, les différents fruits. Avec des fruits, on fait de la bière, mais aussi des desserts. Cette épaisse sirop, bientôt refroidie, deviendra de la pâte de fruits. 100% de saccharose pour 200% de bonheur. Il y en a qui aiment du gingembre. Il y en a qui aiment des fruits. Un peu, on voit disparition telle que Jérébel, Jamalac, Carambole. Mais la papaye, la pompe-lomousse, c'est connu. Et puis, tels que les fruits qui sont cueillis de bois, fruits confits, confits. Par exemple, le chouchou, c'est légume. Mais en transformation, quand c'est confit, c'est très joli, c'est très original et c'est très bon à manger. Pâte de fruits, fruits confits. Un festival de gourmandise et de douceur pour le plaisir des sens et le plaisir des yeux. Le Crédit Agricole SFR Entreprises EDF Crête d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis. Sous-titrage Société Radio-Canada